Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Juniors. On s'était débarrassé à l'épisode précédent des séparatistes, qui nous avaient bien cassé les bonbons quand même. Et là je vois que niveau rentrée d'or c'est pas fou, donc on va s'occuper de cartage avec ce qu'on a en or, c'est à dire pas grand chose, enfin en troupe. C'est à dire pas grand chose. On a cependant, on a notre certain général, Gnaeus Vespasianus, qui est arrivé à Cartage, traversé la mer de Karalis à Cartage. Et on va faire un petit siège, et regardez moi ça, ça va tomber tout seul. Mad équilibré, 15% de perte, voilà, il a fait une erreur, l'erreur est punie. On occupe, on pille, on rase. On pille. On pille Cartage. Ah oui c'est vrai que tout ça ce ne sont pas des copains tout ça. Ah ouais, ils sont en train d'avoir mal avec les gueules. Je peux faire des massaïs ici, ils laissent des copains, vu qu'ils sont eux-mêmes en train de se taper contre Cartage, donc je leur propose un petit... Les gars. Oh le mec, eh. Franchement, parce que je viens de vous découvrir, on va c'est peut-être ça. On vient de se rencontrer et du coup il n'est pas chaud, chaud chaud au cou. Athènes, veux-tu faire un du commerce ou... Non, personne ne veut me commercer avec eux. Ils ne sont pas d'accord au moins. Bon en tout cas on a pillé Cartage, qu'on laissera, j'en ai rien à foutre. Juste c'était pour le faire, de l'argent. Ici on va pouvoir recruter... Une unité, très bien. Une unité navale. Et on va aller ensuite la chasser les navires Cartaginois. Hop, on a les jouets deux à gagner de l'expérience, c'est très bien. Quel général as-tu toi ? Tu as un général guerrier. Non. Plus de 12% de morale pour toutes les unités combattants en territoire étranger, c'est pas mal. Sinon il y a ça qui est pas mal aussi. Inexorable conquérant, je préfère. Ça s'y est un peu plus à Rome en plus. Ça y est, il a fait partir ses troupes, il a compris qu'il a perdu sa capitale, quoi. Et je vais faire avancer les miennes. Il va peut-être essayer de se rabattre sur Karalis, donc je vais bien avancer ma flotte. Hop là, on va l'envoyer là-bas. Là, il y a quoi ? Ligurie. Pas de problème. Voilà, on va refaire des flottes. Je vais les envoyer à Neapolis et eux, on va avancer tranquillou en... Alors, portification. On va prendre le temps. On va pas tomber dans une embuscade, on va faire ça bien. Poissonni, ok. Baptiste, ma femme. Faction détruite, là. Ah merde. Mince, pardon. On voulait être alliés avec eux, mais ils se sont fait un petit peu courir, quoi. Désolé. Je suis pas arrivé à temps. Historiquement, en plus, ça aurait été du coup, c'est totalement ça. Bon. Alors, ok. Il prend la mer au niveau de Lila, Lilibaum. On va voir s'il va aller sur Caralis ou Carthago. Oh la vache. Oui, bah il peut piller ici, j'en ai un à foutre. Ah, mais mon espionne, attendez. Attendez, attendez. J'ai totalement oublié ça. Oui, 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 oui. Va... Va en Maurétanie, hein, en Yol. C'est où la limite ? Ah, celle-là, ok. Ah, bah parfait. Salut les gars. Hop, on vole de la bouffe. Ça, j'en ai rien à foutre. Voilà, alors... Euh, Italie a plus de population. Ça pue. Ça pue. Vous le sentez venir, le coup, euh, de, de, de la Ligurie, là ? Arrêt Minium. On va faire un champ de mars et on va changer notre camp d'auxiliaire, là. Là, avec ses trous papiers en bateau, là, et tout le bazar, là. Ça pue, ça pue comme il faut, là. Je sens qu'ils vont venir pour essayer de m'embêter, là. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-bas, à la Ligurie ? Euh, en plus, ils doivent pas m'aimer, forcément. Est-ce que je peux être copain avec ma cilia ? Ou au moins, faire un pacte de non-agression ? Ah, même pas. Ils me détestent, hein. Je peux rien faire. Littéralement, je peux rien faire en diplomatie avec qui que ce soit. Ah, oui, tiens, hop. Très bien. Ça a tendu, hein, ça a tendu, tout ça. On va s'avancer. Attends. Hé, je peux prendre Syracuse de suite. Allez, il n'y a personne, en plus. Parfait, ça. Hop, là. En mode agressif. On la fait tomber tranquillement, la Syracuse. On l'occupe, et il me semble en plus que c'est de la nourriture, une colonie fermière. Ouais, un village sergalier. Ça, on le modifiera, ça aussi, et ça, on gardera. Ok, ok, bon, bah, l'Alligurie, ils vont pas être contents, quoi. Qu'est-ce que... Ah, c'est Carthage. L'agressif, hein. Je l'avais vu, mais je pensais pas qu'il viendrait attaquer. Je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, mais... Attends, mais... Ah, mais attends, mais il s'étend de vachement, hein. Euh... Alors, ça, c'est une bataille gratuite. Alors, ça, j'adore. Vous allez voir, c'est totalement gratuit, normalement. Au pire, j'ai juste un barré. Mais ce sont de simples véhicules de transport. Et l'IA, il est très con. L'IA, il voit quoi ? Il voit des catapultes, il dit... Oh, bah, le rapport... La puissance estimée d'une catapulte n'est pas énorme. Au corps à corps. Sauf qu'ils viendront jamais au corps à corps. Hop, toi tu vas là, toi tu vas là. C'est parfait. On va les faire avancer un pouillat. Tac, un coup en arrière. Tac, tac. On va les espacer un peu, sinon... Ça va casser les rames. Non, je crois que dans le jeu, il n'y a pas le truc du cassage de rames. On les espace, mais de manière... On va dire... Plus ou moins constante. Le général derrière. Je ne peux pas mettre des rafales enflammées, ça, c'est dommage. Mais regardez, ils sont... Ah, je ne peux pas... Mais ils sont d'une lenteur. Et moi, j'ai de la portée sur une portée... Oui, c'est le 4-2-10, regardez. J'ai déjà la portée. Ou alors, on ne peut pas mettre enflammée, mais c'est déjà à moitié enflammée. Et il se fie de deux coups, je crois. Il se fie de toucher deux fois pour... Vouler un navire. On va voir sur la deuxième salve. Non, lui, ça ne touche pas. C'est marrant, son transport léger pour aller à la cavalerie, il est différent. Parce qu'en général, en plus, il est en première ligne. Oh là là là. Allez. Ça ne touche pas. Ah là là, c'est terrible. Voilà, il y en a déjà un qui a coulé là-bas. Regardez, j'ai encore... Oh, qu'est-ce qu'il fout, lui ? Ah bah oui, il faut se remettre droit. Le général qui coulait. Qui a coulé, je veux dire. Des hoplites qui ont coulé. C'est parfait, quoi. Ils n'ont rien pouvoir faire, les pauvres. Je trouve ça très satisfaisant. Hop là, deux navires en moins. Là, sur le premier rangé de navire, on n'a plus que deux. Quelques hoplites ici, et d'autres hoplites là-bas. Là, ça va lui faire mal. D'accord, ils ont tiré une salve dans la mer. Les transports là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le feu à volonté et je vais le redonner. Parce que des fois, ça bug. Comme toutes les batailles navales. Et ils vont pouvoir se reconcentrer sur des bonnes cibles. Celle-là, par exemple. Quand vous voulez. Ouais, bah fais ton rapport, mais tire, je sais pas. Ah, super, d'accord. Voilà. Un en moins. Deux en moins. Trois en moins. Dommage. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'on peut les jouer manuellement. Mais bon, là, c'est un peu trop loin. On peut aussi essayer, quoi. Alors, on va voir si on est meilleur ou pas. Mais à mon avis, on est moins bon quand même. C'était pas mal. Si on ne pouvait casser quelques rames, c'était à prendre. Hop. Oh, 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 oh. Yes. Alors, je lui ai un petit peu coup de chance quand même. C'était limite entre la flotte et... Hop, là. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire avec les remous des vagues, etc. Allez, est-ce qu'on va réussir à en couler un ? Pas du tout. Ah. Oh, ça l'a touché ou ça l'a pas touché ? Allez. Là, ça touche, par contre. Il en faut plus que deux. Ok. Voilà, enfin, ça coule des navires, ça coule bien, ça coule tout seul, quoi. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Hop, on va cesser le feu avant de monter. On va la remettre. Il y en a qui s'avance, il y en a qui s'avance, qui n'est pas loin. Ah, là, je n'ai pas été bon. Là, ça fait mal. Là, je n'ai pas été bon. Ah, bah, on m'a piqué ma cible. Eh, tricheur, mauvais joueur. C'est pas vrai que toi. Voilà. Hop, ça, ça... Touche. Limite, limite, mais ça touche. Voilà. Là, il fuit, hein. Il voit qu'ils ont perdu... Oh, ça n'a pas touché, ça. La majorité de leur troupe. Ok, on va aller chercher, là, les derniers. Il ne faut pas déconner. Elle est toute rame dehors, les gars. Hop, on va accélérer. Le dernier. Et c'est une bataille gagnée, sans aucune perte. C'est du 100 pour 0. Perte 0. Perte. La totalité, 2680. Eh, ouais, j'adore la logique de l'IA dans ce jeu, sur les batailles navales. C'est pour ça que j'adore cette unité... Cette unité navale, là, les Panthères. Les quinquérèmes avec... Ouais, c'est... Bon, les balistes. Moi, j'aime beaucoup, ouais, c'est... Là, on lui a retiré, bah... Je ne sais pas combien de tours de recrutement, quoi. Pour 0 perte, en plus. On relâche. On a besoin d'argent. Parce que, au nord, il y a encore la menace gauloise. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si l'Aligurie... L'Aligurie n'a pas attaqué déjà ce tour-là. C'est une bonne chose. Mais je vais pouvoir recruter un petit peu. 3 tours avant, ouais. Là, la marche rapide est terminée. On va pouvoir recruter des primes qui pèsent à fond. Là, on va en avoir besoin, mais à Google. J'ai des revenus qui sont un peu plus que corrects, maintenant, malgré tout. Est-ce que je peux prendre... Ah ouais, sérieux ? Bon. C'est pas grave. On me fait un blocus. Ça ne m'intéresse pas, ça. Action à couvert, ça c'est bien. Ça permet la bataille nocturne sur terre et sur terre. Hop. Est-ce que je l'ai apporté sur l'Ibeum ? Oui. Si je fais attaque de nuit, là, par contre, pas ouf. Résolution au taux de l'assaut, en défensif, en protection. Et on prend sa nouvelle capitale. Ah, c'est ballot quand même. Les pertes sont de niveau, oui, c'est moi. On occupe. Ma flotte gagne de l'expérience. Ça, c'est très bien. Non, ça peut me servir, ça. C'est pour des escortes. 100% de santé pour tous les navires, plus 100% d'armure pour toutes les unités, plus 8% de compétences de défense pour m'aînés. C'est le mieux que je peux faire. Que je peux prendre, du coup, plutôt. Ok, on a réussi à reprendre la Sicile. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la lambara du choix. Yol, Dimidi, Tapsus, Lepsis, Macomades. Macomade. Bonne question. Je ne sais pas pour la prononciation, tiens. Ouais, c'est vrai qu'on va falloir faire la cloaca maxima. Un réservoir doux. On va leur faire prendre la mer et on ira petit à petit sur Tapsus. Je vais voir si je peux faire la paix avec un de, genre, Carthage. Non, ils ne veulent pas. Après, il y a les Gétules qui sont en train de leur taper dessus là-bas. C'est bien aussi. Les Gétules et les Celtes. En Hispanie, ça ne se passe pas bien pour lui. Eh, Carthago Nova, elle n'est pas là, normalement. Carthage, propriétaire Carthage. Ah ouais. Ok, pourquoi pas. Dans tous les cas, soit Carthage vient sur moi et se fait éclater les dents derrière, en Iberi. Soit je peux avancer tranquillement sur la Libye. On va faire ça. On va escorter nos troupes. Et là, oui. Ouh là. Syracuse. Ouais, c'est la même mer. C'est la mer Ionium. Ionienne. On va faire Sherpentier de Marine à Syracuse. Ici, on va faire J'ai déjà un hôtel. Je peux retirer cet hôtel pour l'instant. Puis la Cérial. Oh, déjà. Vraiment, j'ai plus de thunes là. Terrible. Bon. Allez, ça, on s'en fiche. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu ça là. Dans un désespoir, ils ont essayé de m'ouvrir. Là, nous, on tient. Faction détruite. Et pire. Bon, c'est Sparte qui les a pris. Ah, oui, on va... C'est pas intéressant. Ah, voilà, pas intéressant. On va aller tourner un peu des fonds. On a encore quelques petits soucis d'argent. Voilà, Syracuse. C'est pour la construction. C'est pour le bien commun de tous. Donc, ne m'en voulez pas. Je construis des villes avec. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Oh. Alors, si on fait un récap, j'ai trois légios. J'ai une flotte, trois légios complètes. Une flotte pas complète. Ok. Caserne d'auxiliaire. Ça, ça peut être bien. Et ça aussi. Je vais faire ça tactique. Là, je crois que j'ai un bâtiment exprès. Ouais, j'ai ça. J'ai le camp d'entraînement. Le champ d'entraînement. C'est bizarre, le champ. C'est pas un camp. Ok. Et on va faire des amphores. Ok. Parfait. On va s'approcher de la ville. Alors, comme ça. On va prendre une position fortifiée. Ici, on va être à Carthage. On va pouvoir réparer ce qu'il faut. Là, il y a quoi ici ? Les enfants de Sidon. C'est un amiral. On va faire attention. On va aller sur Lilibéum. Au cas où. Là, il s'est dit que c'était vraiment pas une bonne idée. Ouais, c'est bon. Il s'est barré. Faction détruite. L'école Chida. Ok. Oh. Probabilité d'avoir des enfants. En plus, elle a 28 ans. Attends, mais oui, j'avoue. Il n'y a pas de gamin, là. Ah, mais il a 19 ans. Ouais, d'accord. Ok. Ah si, j'ai un gosse. Ça va. Exploitation militaire. Plus de recherche. C'est déploiement. Plus de taux de recherche militaire. C'est déploiement. C'est parfait. Alors, voyons voir. Traité de paix. Alors, c'est pas eux que j'aurais... Contre qui j'aurais aimé être en paix, mais... Mais je prends. Je prends. J'irais me concentrer sur Carthage pendant le premier temps, on va dire. Je les aurais soumis, quoi. Voilà. On n'est plus à l'abri d'une sécession ou d'une guerre civile. Ça va, ils ne sont pas encore trop de mauvais poils. Et on va aller direction 10 midi. On prend de la route de 10 midi. Voyons, 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 voyons. On va faire un point de rencontre. Une villa. Et... Ouais, si on va refaire des terres consacrées. J'ai pas trop le choix. Ici. On a un amiral. Combien de tours avant qu'on ait eu 4 ? Ok, ça va. Ça va, ça va. Lui, s'il vient attaquer, c'est pas la bonne idée avec les villes à côté. Ça nous ferait des pertes tous les deux en plus. Oh, c'est pas très très grave. Et puis il a pu le... Surtout, il a pu... Ah, c'est pas dans ce mode de jeu. Mince. Je pensais qu'à cartage, il pouvait avoir un bonus de levée de flotte grâce au port de cartage. On le voit pas sur la... Mais je crois que sur un des modes de jeu, ça donne un bon bonus. Ah ok, il vient quand même. Il téméraire. Bon. On va s'en occuper vite fait. Bon, je dis pas qu'on va gagner. On est les meilleurs éperons, donc. On est en très légère supérité numérique si on compte la flotte de garnison. Mais... Ouais, c'est pas... Ça va pas être super. On va avoir de la perte. Lui aussi, tu me diras. Ah, ils sont là-bas. Le but, ça va être de se mettre plus loin possible. Je vais me mettre en double ligne. Oh, super. Pas terrible tout ça. Je vais quand même pas les foutre un par un, quoi. On dirait bien. Bon, bah, comme ça, un par un. Bah, comment ça ? J'ai jamais demandé ça. Mais... Mais... Mais, je vous ai jamais demandé de vous grouper. Alors, c'est bien. Vous êtes bien foutus. Mais, euh... J'ai jamais demandé ça, moi. Bon, on est placé, hein. Bon, on est placé, hein. Bon, on va foutre les bateaux, là-bas. Tout le monde a mal à dépré d'âge. Bien sûr, il faut à volonté. C'est bon. Ah, j'ai personne au... Ok. J'ai pas de garnison terrestre. Oh, ouais. Pourquoi pas. Bon, va falloir être bon. C'est plutôt à les envoyer dans le tas, eux. Clairement, ils vont partir dans le tas, même. Je vous le dis, là. Hop. On va les retarder. L'amiral, j'en ai rien à foutre. Si, 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 si. J'en ai quelque chose à foutre. Je crois que c'était l'amiral de... De la garnison côtière. Mais non. Pas du tout. Bon, en attendant, ils se prennent des tirs. On a l'avantage, hein. C'est qu'on fait des dégâts quand ça touche. Quand ça touche. Quand ça touche. Quand ça touche. Ah, ça a pas touché, hein. Nulle part. Bon, là, je vais ralentir les tétraires. Bon, là, là-bas, ça a touché, cette... En fait, on va essayer de les attirer, là. Très bien. De 1, leur faire des dégâts. D'accord. Oui, ils sont un peu loin, quand même, pour... Attends, c'est pas normal, il s'est mis de traviole, lui. Bon. Mon général, là, il va... Mon amiral, il va bégayer un coup, là. Voilà. Ouais, je suis obligé de spam, parce que sinon, il va pas... Voilà. On fait une bonne petite charge, là. Parfait. Il ne veut pas avancer, lui ? Putain, je lui ai donné 10 fois l'ordre... Ouais, bah, ils veulent pas avancer, hein. Je lui ai donné 10 fois l'ordre de se barrer, mais... Ouais, bon, là, s'il pète, je comprends. Ils veulent cibler général, là. Je suis pas d'accord avec ça. Ils ont plus de manœuvrabilité, ça c'est le côté négatif. Ok. On a tout... Ouais, bah là, hop là. Il y en a plus qu'un. Ouais, bon, la bataille a bugué, hein. On est d'accord. On est totalement d'accord. La bataille a été buguée de toutes parts. Bon, on a gagné, quand même. Il a quelques survivants. Il y a un de ces navires qui a réussi à se barrer, mais bon. On l'a... On lui a fait mal, hein. On lui a fait très mal, hein, quand même. Donc, GG à nous pour cette bataille. Deux fois qu'on lui fait des grosses pertes. Alors, en plus, sur des 8 corps navals, ça fait du mal à cartage. On a perdu, quand même, une quinquérème. Allez, on relâche. On a toujours besoin d'argent. Pour rénover les villes qu'on a prises, il faut faire devenir civiliser ces barbares. Il faut civiliser, tout simplement, ces barbares, hop. L'autre détruite. Oh, et la garnison. Hop, on va aller chercher, mais là, il va se barrer, je suppose. Même s'il vient de fuir. Ah, bingo. Hop, on accoste à Keralis. Pour réparer les dégâts subis. Hop, hop, hop. Voilà. Puis là, on reprend le chemin vers 10h30. Il va peut-être falloir reculer au bout d'un moment, on est en paix. Et, alors, on va y en voir. Oh, les bons revenus. Oh, purée. La bonne dépense. Oh, la bonne dépense. Ouais, on va détruire, ici. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Deux belles batailles navales. Et, déjà, un bon premier pied-à-terre au niveau d'Africa, au niveau des anciens territoires de Carthage. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Tium. Ciao. Sous-titrage ST' 501